Ils reviennent à Toulouse, deux mois et demi après leur dernier rassemblement place du Capitole. Les opposants à l'autoroute A69, censés rallier Castres à Toulouse, manifestent de nouveau aujourd'hui. Avant d'échanger avec mes invités sur le plateau, on retrouve Marion Rossel. Bonsoir Marion, envoyée spéciale de BFM TV, défilé parti à 14h, direction le palais de justice. Au final, quelle mobilisation et quel slogan ? Eh bien les slogans, justement, ils sont là juste sur cette banderole stop à l'A69 et son monde. On nous l'a beaucoup dit et son monde, c'est aussi tout ce système, que sont venus dénoncer les manifestants avec au cœur des revendications. Donc cette autoroute A69, on a vu aussi des slogans, nos bitumes, nos macadames, stop à la construction de cette autoroute. Et on va aller voir Sandrine, justement, qui a manifesté aujourd'hui pour faire un petit bilan. Les organisateurs parlent de 5000 personnes aujourd'hui à Toulouse. Vous, le GNSA a été aussi co-déclarant sur cette manifestation. Est-ce que c'est un succès ? Ah oui, c'est un grand succès parce qu'on a beaucoup de monde qui sont venus, qui sont venus nous rejoindre. Et l'appel qu'on a lancé n'est pas resté vain. Donc c'est très bien. Et tout s'est très, très bien passé. Est-ce que le chantier a commencé il y a quelques mois ? Est-ce que c'est encore possible d'arrêter ce chantier ? C'est ce que vous demandez. Est-ce que c'est possible ? Oui, non seulement c'est possible, mais en plus le chantier a un an de retard, contrairement à tout ce qui est dit. Donc oui, c'est tout à fait possible. Et oui, il est important qu'il s'arrête, de façon à faire quelque chose qui puisse faire réévaluer les 300 autres projets qui arrivent et qui sont de la même acabie. Donc c'est des choses qui doivent être revisitées. Cette autoroute ne doit pas se faire. Il y a un aménagement de la route. Il y a des alternatives qui ont été proposées. Elles sont montées à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas rien. Donc il est important qu'on nous écoute. Nous avons des urbanistes. Nous ne sommes pas des illuminés. Merci beaucoup Sandrine. Et vous l'avez dit, la manifestation s'est passée dans le calme. C'est en train de se terminer. Il y a quelques dizaines de personnes qui sont encore de ce côté-là. Et de l'autre côté, les forces de l'ordre mais qui sont complètement en retrait de cette manifestation. Il n'y a pas eu de heure entre les forces de l'ordre et les manifestants. Et la manifestation est en train de doucement se terminer. Il y a des forces de l'ordre qui sont d'ailleurs en train de quitter maintenant les lieux de la manifestation. Merci beaucoup Marion pour ces précisions à Toulouse pour BFM TV avec Colline Chambol. Antoine Armand, merci d'être présent. Député de Haute-Savoie, porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée Nationale. Bonjour David Cormand, député européen Europe Écologie Les Verts. Et bonjour Anthony Lebeau, journaliste politique BFM TV. Comme d'habitude, je me tourne vers Anthony. Ça s'est passé dans le calme. C'est une très bonne nouvelle. On va en parler dans un instant. Mais souvent, parfois en tout cas, les mobilisations environnementales, ça tourne un peu au casse-tête pour le gouvernement. Oui, on pense bien évidemment aux mobilisations contre la 69 qui ne datent pas d'aujourd'hui uniquement. On pense évidemment aussi aux mobilisations contre le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, contre le barrage de Sivins, ce qui avait conduit à la mort d'un militant écologiste, Rémi Fraisse, qui avait été touché par une grenade. L'État avait d'ailleurs été condamné pour la mort de ce militant écologiste. On pense aussi plus récemment aux mobilisations contre les Megabassines à Sainte-Solines, où il y avait eu une manifestation en mars 2023, où il y avait des militants, des élus écologistes qui étaient là, des associations aussi. Et cette manifestation qui avait été interdite s'était transformée rapidement en affrontement entre plusieurs militants, des forces de l'ordre, il y a eu des blessés, des deux côtés parfois graves du côté des militants. Et après cette manifestation, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, avait demandé la dissolution de ce mouvement écologiste qu'on appelle les soulèvements de la terre, dissolution finalement annulée par le Conseil d'État. Donc c'est un sujet qui devient éminemment politique quand il s'agit du dispositif de sécurité ou des forces de l'ordre concernant ces mobilisations écologistes. Quand les autorités vont finalement dénoncer une radicalisation de ces mouvements, les écologistes, eux, vont fustiger une judiciarisation accrue, une répression accrue. Et d'ailleurs, à chaque fois, on s'interroge sur la proportionnalité du dispositif de sécurité qui est mis en place précisément pour ces mobilisations écologistes. On se souvient notamment d'un débat, d'une forme de deux poids, deux mesures qui avaient été critiquées par les écologistes entre la réponse sécuritaire de l'État face à la colère des agriculteurs et face à la colère des écologistes quand il s'agit d'un certain nombre de sujets. Je vous pose la même question et j'imagine que pour une fois, j'aurai la même réponse. C'est plutôt une bonne nouvelle qu'on puisse défendre ses opinions, quelles qu'elles soient, dans le calme. Absolument. Et il faut rappeler que d'ailleurs, dans la grande majorité des cas en France, on manifeste pacifiquement pour tout un tas de raisons différentes dans le respect du droit. Et c'est une très bonne chose. Oui, bien sûr, mais vous savez, moi, je ne suis pas très surpris pour beaucoup participer à ces manifestations écologistes depuis 25 ans. La plupart du temps, elles se passent dans le calme. Et quand ce n'est pas le cas, c'est aussi lié, et vous en parliez fort justement, à la disproportion des dispositifs dits de sécurité qui sont mis en place. Et j'ai vu, depuis 25 ans, se dégrader l'état de droit dans notre pays. Quand je parle d'état de droit, c'est de laisser la capacité à des personnes de manifester en sécurité. C'est nécessaire dans une démocratie. C'est même une des conditions qui permettent de définir une démocratie. Et vous savez que M. France, par exemple, qui est rapporteur pour l'ONU sur ces questions de l'état de droit, avait condamné la France dans sa façon de répondre à ces manifestations, notamment après Sainte-Soline. Donc il faut être vigilant à cela. Les écologistes défendent de justes causes, surtout dans ce dossier. Alors c'est justement, on va venir au dossier. Qu'est-ce qui fait que ces mobilisations ? Parce que quand on regarde les arguments des deux côtés, en fait, ils sont assez recevables. D'un côté, on dit désenclaver une partie de la région pour permettre à l'activité économique de s'améliorer. Et puis de l'autre, on dit, on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe où, il y avait d'autres solutions. Comment vous vous placez là-dessus ? Alors d'abord, quand vous dites que les deux formes d'arguments sont recevables, vous me pardonnerez de... On n'est pas, évidemment, vous en avez. Non, non, mais vos collègues de France Info ont sorti il y a deux jours une enquête d'investigation que j'invite vraiment à celles et ceux qui nous regardent d'aller voir. C'est un peu long à lire, mais ce à quoi on assiste... On peut faire un effort, ne vous inquiétez pas. Oui, non, mais... On peut prendre du temps pour les... Vous faites de très bons travails à BFM. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Allez-y, pardon. Je pense que le service public le fait également. En plus, je le dis avec un sourire, mais vous avez fait plusieurs émissions, notamment sur l'écologie, et je vous le dis, qui étaient de très haute qualité, notamment sur la projection dans l'avenir. Et je vous remercie de l'avoir fait. Bref, ce travail d'investigation, l'occurrence, c'est France Info qui l'a fait, est extrêmement intéressant. Et ce dont on parle, et vous me pardonnerez d'utiliser ce terme, c'est d'un pacte de corruption. Un pacte de corruption qui court depuis des années où des intérêts économiques en lien avec des intérêts politiques ont fait du lobbying pour financer cette autoroute. Et quand vous dites qu'elle va désenclaver ces territoires, moi, j'appelle vraiment à réfléchir à ce terme, parce que désenclaver, ça paraît positif. C'est les gens qui sont... C'est la sémantique des pros à 69, si vous voulez. Absolument. Merci de le dire. En réalité, on parle d'une autoroute à péage. Donc, ce qui va se passer, c'est quand vous êtes contribuable et que vous habitez dans le Tarn. Vous allez payer une première fois cette autoroute avec vos impôts. Vous allez payer une deuxième fois avec votre péage et une troisième fois avec les dégradations environnementales que vous allez subir. Il est où le désenclavement dans cette histoire ? Moi, j'en veux beaucoup à l'État, aux collectivités publiques, que ce soit le département du Tarn ou Mme Delga avec la région, d'avoir laissé faire cette aberration. On ne peut pas dire à la fois qu'il faut changer de mode de déplacement, qu'il faut revoir l'aménagement du territoire, qu'il faut faire attention aux limites climatiques, qu'il faut, comment dire, libérer les gens de leur dépendance à la voiture et continuer à mettre des centaines de millions d'euros d'argent public pour faire des autoroutes à péage, à péage. C'est pas de corruption qui est votre réaction ? C'est l'intérêt personnel plus fort que l'intérêt général ? Cette expression est intéressante parce qu'elle montre que malheureusement chez Europe Écologie Les Verts, on a un problème fondamental avec l'État de droit. C'est-à-dire que vous parlez d'un pacte de corruption. Je ne vais pas le faire moi. Est-ce que vous avez lu l'enquête ? Je ne vais pas le faire moi, mais je pense que des gens pourraient tout simplement vous traîner en diffamation. Mais qu'ils le fassent ! Aucune décision de justice, qu'ils le fassent ! Aucune décision de justice n'a établi qu'il y avait de la corruption. En revanche, il y a des décisions de justice qui ont débouté tous les plaignants, tous les requérants. Et de même, qu'est-ce qui s'est passé il y a trois jours ? Parce que là, on a une belle manifestation avec des tam-tams. Mais il y a trois jours, il y a des engins de chantier qui ont été brûlés, incendiés par des activistes anti-A69 qui l'ont revendiqué. Donc l'État de droit, ce n'est pas quand ça nous arrange. C'est brûler quelque chose, c'est être un incendiaire. Parler de corruption quand ce n'est pas établi, c'est faire preuve de diffamation. Est-ce que vous avez lu ? Est-ce que vous avez lu cette enquête d'investigation ? Vous faites peut-être partie d'un parti politique qui considère que journaliste d'investigation ça vaut une décision de justice. Ce n'est pas mon cas. Donc je vous conseille quand même de faire attention aux termes que vous employez. Je reviens sur le projet. Parce que, évidemment qu'il faut avoir un regard acéré quand on parle de nouvelles infrastructures routières et autoroutières dans un monde où on veut réduire la dépendance à la voiture. Mais faire comme si des personnes qui attendent ce projet depuis 40 ans avec les élus locaux de tous bords politiques qui sont d'accord, tous les recours qui ont été déboutés, faire comme s'il n'y aurait pas de voiture demain. Alors qu'il y aura des voitures. On se bat au niveau européen pour que ce soit des véhicules électriques. On se bat pour que les poids lourds soient des poids lourds à hydrogène ou à des sources décarbonées. Faire comme si demain on n'aurait pas besoin de route, en fait, ce n'est même pas une logique de décroissance. C'est une logique d'aveuglement. C'est une logique irréelle et irréaliste. Avant de parler des élections pérennes, est-ce qu'il n'est pas là le problème ? C'est-à-dire que ce projet il a 30 ans, 40 ans. On a eu ça avec Notre-Dame-de-Dame. Ça s'étale sur des décennies. Donc c'est recours contre recours, décision contre décision. Au final, elle est peut-être beaucoup moins adaptée aujourd'hui aux besoins du moment où elle a été décidée ou l'inverse, je ne sais pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen de simplifier les normes pour aller plus vite et qu'une décision, si elle est validée, elle soit effective rapidement ? Est-ce que là-dessus, il faut changer ? La réalité de ce projet, c'est que dès comme ça, il y en a plusieurs centaines en France. Moi, je suis à Rouen, c'est l'idée du contournement routier. Je commence à être vieux, je suis né en 1974, il est plus vieux que moi à ce projet. Et donc on veut nous faire croire que la réalisation de ces projets, c'est l'avenir. C'est une erreur de penser ça parce que même quand vous parlez de vos véhicules électriques, j'espère que vous ne pensez pas sérieusement que le pacte, que le parc automobile à pétrole aujourd'hui va être remplacé à l'identique pour de l'électrique. J'espère que ce n'est pas ça que vous proposez sérieusement aux gens qui nous regardent parce qu'il n'y a pas les ressources naturelles pour pouvoir le faire. Vous vous opposez aux élections lithium, donc c'est sûr que ça rend difficile l'utilisation des batteries électriques. Vous savez quel est le stock de lithium qu'il y a en France, monsieur, pour 700 000 véhicules ? Est-ce que vous savez combien on en immacule chaque année ? Il y a davantage. 1,8 million. Vous avez un problème avec les ordres de grandeur. Ce que vous proposez, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. La réalité, c'est qu'il va falloir bien sûr remplacer des automobiles thermiques par de l'électrique, mais il va falloir surtout être débarrassé de la voiture parce que les habitants du Tarn, ils vont payer la voiture électrique qui coûte très cher. Vous ne pensez pas que c'est très cher ? Vous avez des moyens de vous en payer une. C'est très intéressant. En une minute, vous nous avez fait le portrait robot du sympathisant Europe Ecologie Les Verts. Le fret ferroviaire du Lyon-Turin... C'est que monsieur Cormand est... Le fret ferroviaire du Lyon-Turin, non merci. Des autoroutes et des infrastructures routières sur lesquelles on pourra faire passer des véhicules électriques, pas à la même proportion que des thermiques, non merci. Des infrastructures... Vous êtes d'accord qu'on va baisser la proportion ? Pour le poids lourd. Mais monsieur... Je vais revenir. Des poids lourds pour les véhicules électriques, non merci. Des petites lignes du quotidien pour lesquelles on se bat, c'est jamais les bonnes. Non, c'est faux. Vous les fermez. La réalité, c'est que vous n'avez pas les bons ordres de grandeur. Vous ne pensez pas aux gens qui devront toujours demain se déplacer. Moi, je suis élu d'un territoire de montagne. Pour aller de Faverge à Tône, il n'y aura pas, monsieur, que des véhicules, que des vélos électriques et des vélos cargos pour le faire. Si vous n'êtes pas capable de comprendre que votre volonté de disparition de tous les véhicules automobiles n'a aucun sens pour les gens et que vous allez les braquer et les brusquer, vous allez faire le contraire de ce que vous souhaitez. C'était pour l'actualité du jour. Je voulais qu'on se projette avec Anthony pour profiter de votre présence puisque c'est votre numéro 2 sur la liste de Marie Toussaint et de savoir où on est cette liste, Anthony. On va regarder les sondages. On a 50 jours du 9 juin, date des élections européennes, sondage qui est en date du vendredi 19 avril, il y a deux jours, publié par l'Institut IFOP Fiducial. Alors, la liste de Marie Toussaint est à 8 %, derrière la liste des Républicains, derrière Manon Aubry pour la France Insoumise, loin derrière le RN de Jordan Bardella ou encore de la liste de la majorité Valérie Ayet. Donc, Marie Toussaint, finalement, dans d'autres sondages, est aussi entre 6 et 8 %. Elle reste bloquée dans ces ordres de grandeur-là. Elle ne passe pas la barre des 10 %. Et au fond, les écologistes expliquent, ces maigres résultats par un constat qui est à peu près partagé par l'ensemble de la classe politique qui dit que les Français ne se sont pas encore intéressés aux élections européennes. Certains même ne sont même pas au courant de la date, le 9 juin, donc c'est l'occasion aussi de le rappeler. Allez, votez. Il y a cinq ans, lors du dernier scrutin, les écologistes, avec la liste qui était portée à l'époque par Yannick Jadot, étaient à peu près au même niveau dans les sondages, c'est-à-dire 8-9 %, mais il y avait un contexte qui était favorable. Il y avait les marches pour le climat qui portaient cette liste. Il y avait une prise de conscience écologique qui était davantage poussée qu'en 2024. Et d'ailleurs, la liste de Yannick Jadot avait à la fin, lors des élections européennes de 2019, atteint 13%. En 2024, le contexte n'est pas le même. L'écologie est moins porteuse dans le débat public. On parle davantage de la guerre en Ukraine, de l'immigration, du pouvoir d'achat, de la hausse des prix de l'électricité. Donc pour l'instant, c'est une campagne qui patine et avantage pour l'instant à gauche à la liste PS Place Publique portée par Raphaël Glucksmann. David Cormand, est-ce que vous pensez faire aussi bien que la liste de Yannick Jadot au précédent scrutin ? Et est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'en fait, la question écologique et environnementale, elle est un peu disséminée un peu partout et que vous l'incarnez moins, en tout cas moins exclusivement ? Alors non, il y a cinq ans, bon d'abord, je ne vais pas vous raconter d'histoire, c'est dur. Cette campagne, elle est dure, elle est dure pour l'écologie, elle est dure parce que contrairement à ce que vous dites, il y a cinq ans, tous les partis défendent à l'écologie en vrai. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on est un peu seul, on est un peu seul dans ce combat où soit vous avez un changement de pied ou la droite, l'extrême droite, y compris, d'ailleurs on l'entend un peu dans les discours aujourd'hui, où il y a une tentation de l'écolo-bashing et puis des autres forces à gauche sont passées à d'autres sujets. Donc c'est très dur, c'est vrai. Après, vous avez raison de rappeler que si nous avions fait un bon score le jour du vote, les sondages il y a cinq ans étaient à peu près ceux-là, mais moi je ne veux pas me rassurer avec cet argument-là. La réalité, c'est que jamais l'Europe et l'écologie n'ont autant besoin des électrices et des électeurs. Parce que si on a réussi à faire au niveau européen ce qu'on appelle le pacte vert, c'est-à-dire un certain nombre de lois en faveur de l'écologie, c'était aussi lié au fait du score important des verts il y a cinq ans. Et si ce score, il est moins bon le 9 juin prochain, eh bien ces politiques-là seront jetées à la poubelle. Donc on se bat. On se bat pour convaincre. C'est difficile, c'est compliqué. Je pense qu'aussi les idées d'extrême-droite ont énormément le vent en poupe. Donc voilà, mais on est déterminé, vous savez, si on avait regardé les sondages, on n'aurait jamais créé un parti écologique. Oui, c'est pour ça qu'on essaie justement de mettre un perspective. on se bat et on est déterminé à des formes de juste cause. On a le sentiment qu'entre fin du monde et fin du mois, les électeurs, pour l'instant, quand on regarde les sondages, ils ont choisi leur priorité. C'est plutôt la fin du mois. Oui, et c'est pour ça que c'est d'autant plus important de remettre, même si ce n'est pas facile et même si ce n'est pas toujours populaire, l'écologie sur le devant de la scène. Parce qu'on parlait de migration. Évidemment que notre capacité à limiter le réchauffement climatique aura un impact sur les politiques migratoires. Évidemment que notre capacité à sortir plus vite des énergies fossiles auront un impact sur le pouvoir d'achat. Et donc, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est montrer davantage que l'écologie et l'économie ne sont pas incompatibles. Quand on remet de l'industrie en Europe, de l'industrie moins polluante, plus respectueuse de la biodiversité, comme on veut le faire avec le Green Deal, quand on avance sur la dépollution plastique, c'est la proposition du pacte des océans de Valérie Ayé, on avance pour la planète, bien sûr, mais pour protéger davantage l'Europe. Et pour faire de l'union européenne un modèle, un lieu, un endroit où on peut avoir de l'industrie, avoir de la démocratie et réussir l'écologie. Et ça, ce n'est pas optionnel. C'est-à-dire qu'on entend notamment à l'extrême droite une mélodie de soulagement. C'est-à-dire que l'idée, ce serait, soulagez-vous, on peut se débarrasser de l'écologie. Il n'y en a pas besoin. Concentrons-nous sur le régalien, concentrons-nous sur la sécurité, l'écologie, on verra plus tard quand on aura réglé ses problèmes. Non, l'urgence, elle est bien écologique. Et on verra le 9 juin. Merci à tous les deux d'avoir essayé sur le plateau. Merci également, Anthony, pour ces éclairages essentiels.